Réciproque du théorème de Thalès Correction de l'exercice 68 Est-ce que les droites MN et CB sont parallèles ? Nous avons le dessin, j'ai refait le dessin du livre J'ai tous les renseignements qui sont portés comme dans le livre Et comme d'habitude, les renseignements à côté du dessin c'est bien Mais sur le dessin c'est tellement mieux, donc je vais les mettre sur le dessin Donc entre A et M on a 2 cm, entre A et B 4,8 cm Entre A et N 2,5 cm et entre A et C 6 cm Et on se pose la question de savoir, est-ce que les droites ici et là sont parallèles ? Autrement dit, est-ce que les triangles, je vais en remettre un en couleur AMN et ACB Sont des triangles semblables ? Comme on l'a vu avec la réciproque du théorème de Thalès On peut démontrer cela On doit tout d'abord calculer de manière indépendante les rapports Donc je note, je calcule d'abord Les rapports Quels sont ces rapports ? On avait vu déjà dans le chapitre précédent, en tout cas dans le début du chapitre Le point A et le sommet commun aux deux triangles Les points A, N et C sont alignés Donc je vais avoir un premier rapport qui va être AN sur AC Un deuxième rapport qui va être AM sur AB AM sur AB Et un troisième rapport qui va être MN sur BC Si j'enlève la lettre A, j'ai bien MN sur en bas BC Mais ce rapport MN sur BC, je ne peux pas le calculer puisque je n'ai aucun renseignement Je vais donc m'arrêter à ces deux rapports-là Et je vais les calculer Alors AN 2,5 sur AC 6 2,5 sur 6 AM sur AB 2 sur 4,8 2 sur 4,8 Alors me voilà un tout petit peu embêtée parce que ce sont des fractions Enfin des presque fractions puisque là j'ai des nombres qui ne sont pas des nombres entiers Qui n'ont pas le même dénominateur Donc je ne peux pas les comparer Comment les comparer ? Eh bien j'ai plusieurs possibilités Je peux dire si les produits en croix sont égaux Alors les rapports sont égaux Je peux essayer de mettre les fractions au même dénominateur Par exemple Ici je constate que 4,8 ça me fait penser à 48 Et 48 c'est 6 x 8 Donc ici si je multiplie haut et bas par 10 J'obtiens bien une fraction égale à celle-ci Ça me fait 20 48e Et si ici je multiplie haut et bas par 8 J'aurai bien aussi une fraction sur 48 Je vais essayer cela Donc je multiplie 6 par 8 Je fais la même chose au numérateur 2,5 x 8 2,5 x 2 5 x 4 20 20 48e Ici nous avons égalité Alors si on n'y arrive pas trop comme ça Évidemment on peut prendre sa calculatrice Alors qu'est-ce que ça donne à la calculatrice Je vais essayer de décaler pour que vous puissiez voir quelque chose Voilà qu'est-ce que ça donne à la calculatrice Bien j'y vais Et 2,5 x 6 Exécute 5 douzièmes Et si je tape l'autre fraction maintenant 2 x 4,8 5 x 5 douzièmes également J'ai aussi l'égalité des rapports Donc vous voyez Même si vous n'êtes pas en mesure de faire ce calcul ici Qui vous semble un peu trop compliqué Vous pouvez utiliser la calculatrice pour vérifier l'égalité des rapports Maintenant que cela est fait Je vais rédiger comme dans le savoir-faire du livre J'ai calculé les rapports Et je vais écrire comme les points Vous vous souvenez Alignement des points Et on fait bien attention à l'ordre d'alignement Donc les points A, N et C sont alignés Dans le même ordre Et ça c'est vraiment important Que les points A, M et B Et comme D'accord ? Il nous faut 2 conditions L'alignement des points L'alignement des points Dans le même ordre Et l'égalité des rapports Et comme Je ne sais plus Et l'égalité des rapports Ici A, N Sur A, C Égale A, M Sur A, B Alors Je peux Utiliser La réciproque De la propriété de Thalès Alors en fait On peut simplement se contenter de dire La propriété de Thalès C'est plus rapide Et on indique On est sûr que Les 3ème côtés de ces 2 triangles Sont parallèles MN Et parallèles ACB On fait bien attention par contre A l'écriture A la notation On a bien ici Écriture de droite Avec des droites parallèles Voilà C'est terminé Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada